Salut mes amis, j'espère que vous avez passé une semaine bénie en ressentant la présence du Seigneur dans vos rapports avec Lui jour après jour. Comme vous le savez certainement, le chemin chrétien n'est pas toujours facile. S'il y a des jours où les cœurs sont remplis de joie, il y a d'autres moments où la vie nous apporte de nombreux défis et où nous ne savons pas trop quoi faire. Vous voyez, les déceptions arrivent, les promesses ne sont pas tenues, de mauvaises décisions sont prises, des amis deviennent des ennemis, des familles se séparent, des églises se divisent. Parfois, certaines situations devraient changer, mais nous nous sentons impuissants à faire la différence. Et pourtant, il y a de bonnes nouvelles. En tant que disciples du Christ, nous pouvons faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sept actions que nous pouvons entreprendre pour apporter un changement significatif. Numéro 1. Nous pouvons prier. Dans Jacques 5, verset 16, nous lisons La prière du juste agit avec une grande force. La prière est si puissante qu'elle a fait descendre l'ange Gabriel du ciel pour travailler avec le prince de Perse. Et quand il n'a pas pu changer la situation après avoir travaillé magistralement pendant trois semaines, il a envoyé Jésus lui-même pour changer la situation. Nous pouvons en savoir plus dans le livre de Daniel, chapitre 10. Si le Seigneur a entendu la prière de Daniel, il entendra aussi votre prière. Numéro 2. Nous pouvons être fidèles. Cet aspect est si puissant que par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, était vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Vous pouvez en savoir plus dans le chapitre 11 des Hébreux où vous trouverez une grande armée de témoins. En vérité, personne n'a jamais regretté d'être fidèle à Dieu par la puissance de sa grâce. Numéro 3. Nous pouvons faire le bien. La Bible nous dit très clairement dans Romains 12, verset 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » En fait, tout le chapitre de Romains 12 est rempli de sagesse divine et de conseils sur la façon de gérer les circonstances difficiles. Aujourd'hui, je vous encourage vivement à le lire. Romains 12. Numéro 4. Nous pouvons aimer. Dans 2 Timothée 1, verset 7, nous lisons « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Remarquez la merveilleuse promesse. Dieu lui-même nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. « L'amour est une puissance, écrit Ellen White, tant pour un bon équilibre mental et spirituel. La vigueur intellectuelle et morale est contenue dans ce principe et ne saurait en être dissociée. La puissance de l'argent tend à corrompre et à détruire. Le pouvoir de la force peut faire du mal, mais l'excellence et la valeur de l'amour pur consistent en sa capacité à faire le bien et uniquement le bien. Tout ce qui est fait par pur amour, si peu que ce soit et si méprisable que ce soit aux yeux des humains, est pleinement fructueux. Numéro 5. Nous pouvons étudier la Bible en l'acceptant comme la vraie parole de Dieu. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » lit-on dans le psaume 119, verset 105. L'esprit de prophétie nous dit « Si nous ne voulons pas fonder nos espoirs du ciel sur une fausse base, nous devons accepter la Bible telle qu'elle se lit et croire que le Seigneur pense ce qu'il dit. » Vous voyez, c'est une merveilleuse occasion de nous consacrer au Seigneur. Numéro 6. Nous pouvons élever Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 18 nous dit « En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. » Chaque jour, nous cherchons des moyens d'élever Jésus dans notre vie et dans celle des autres. Et numéro 7. Nous pouvons attendre le Seigneur. Le psalmiste nous dit dans le psaume 27 « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la volonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ainsi, chers amis, lorsque nous sommes connectés à Jésus, nous ne sommes jamais vraiment impuissants et aucune circonstance n'est vraiment sans espoir. Nous pouvons toujours prier. Nous pouvons rester fidèles par sa grâce. Nous pouvons faire le bien. Nous pouvons aimer. Nous pouvons étudier la Bible et élever Jésus. Nous pouvons attendre le Seigneur. Permettez-moi de prier avec vous en ce moment. Père Céleste, nous te remercions d'avoir la parole de Dieu, d'avoir les promesses qui nous aident à être élevées jusqu'à la salle du Trône du Ciel. Nous te remercions de nous donner l'occasion de prier avec les autres pour encourager les autres et les avertir avec la parole de Dieu. Nous te remercions de pouvoir apporter l'espoir aux gens dans nos actions, d'être aimables et fidèles dans tout ce que nous faisons. En ce moment, Seigneur, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde, nous écoute, qui est peut-être découragé, blessé. Fais-le venir en ta présence et encourage-le. Aide chacun d'entre nous à comprendre comment faire face à des circonstances difficiles tout en gardant notre foi en toi. Merci de nous écouter. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen.